– Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Premier meeting de l'opposition unifiée en République démocratique du Congo. La rencontre très attendue a rassemblé de nombreux partisans, prouvant ainsi l'intérêt suscité par cette coalition. Dans l'actualité également, la 73e Assemblée Générale de l'ONU a réuni de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants se sont exprimés à la tribune de l'Organisation internationale. Parmi eux, Ezekiel Nibigira, ministre des Affaires étrangères au Burundi, qui a confirmé le départ du président Kurundiza en 2020. Et enfin, le gouvernement ivoirien réforme le conseil du cacao-café. Une nouvelle réglementation a été adoptée ce 27 septembre et le nombre de conseillers au sein de l'organisme en charge de la filière passe de 14 à 10. Mais tout d'abord, en Libye, la tenue des élections du 10 décembre 2018 est de plus en plus incertaine. Selon l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, les violences et les retards dans le processus législatif rendent difficile voire impossible l'organisation du scrutin. La date du 10 décembre avait été choisie à l'occasion d'une rencontre fin mai 2018 entre le président français Emmanuel Macron et les protagonistes du conflit libyen. Un scrutin censé départager les camps rivaux et mettre fin à la crise et l'insécurité qui sévissent en Libye depuis 2011 suite à la chute du régime du président Muammar Gaddafi. Succès pour le premier meeting de l'opposition unie en RD Congo le samedi 29 septembre. Les partisans des organisations de l'opposition se sont réunis au stade des martyrs à Kinshasa. Sept leaders politiques de l'opposition, parmi lesquels Félix Tshisekedi, Vital Kamere et Freddy Matungulu ont pu s'exprimer. Ensemble, ils ont notamment dénoncé le système de vote du prochain scrutin. Ils ont aussi tenu à véhiculer des messages d'unité. Des précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. L'opposition politique en République démocratique du Congo affiche son unité. C'est devant des milliers de manifestants rassemblés sur la place triomphale à Kinshasa que ces leaders de l'opposition ont tenu ce discours d'union. Freddy Mutungula, Martin Fayoulou, Vital Kamere et Félix Tshisekedi qui ont vu leur candidature à la présidentielle de décembre 2018 validée ou encore Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi qui ne sont pas en liste pour ce scrutin ont affiché leur volonté à se trouver un candidat commun pour cette présidentielle. Nous avons, vous, peuple et nous, pris l'engagement d'aller aux élections le 23 décembre 2018. Il n'en sera pas autrement. Nous nous promettons de ne pas nous trahir. Nous allons nous acheminer ensemble pour les élections du 23 décembre 2018. Les opposants qui sont dans la logique des élections sans la machine à voter ont par ailleurs un grand défi à relever au niveau interne. Réussir le consensus pour un candidat commun, mais aussi fédérer leurs électorats respectifs. Le meeting de ce samedi est un signe encourageant. L'opposition y aura autour d'un candidat. Nous allons, dans les jours qui viennent, nous mettre d'accord pour désigner un candidat commun. Mais aussi, nous allons nous battre pour trouver l'unité de l'opposition, des partis de l'opposition, pour que nous puissions gagner la majorité parlementaire à côté de la majorité présidentielle et être en condition de diriger le pays pour les changements qu'est souhaité notre père. Autorisé par le gouvernement de la ville, le meeting de l'opposition s'est tenu sans heure. Une ouverture dans le contexte du processus électoral qui s'annonce animé. Notons que la dernière manifestation autorisée, tenue par l'opposition dans ce cadre dit triomphal, était le dernier discours d'Etienne Tshisekedi il y a deux ans. La 73e Assemblée générale de l'ONU se poursuit à New York. La rencontre réunit plus de 130 chefs d'État et de gouvernement qui s'entretiennent sur les problématiques de sécurité, de maintien de la paix ou encore de développement à travers le monde. Et c'est dans ce cadre que le ministre burundais des Affaires étrangères, Ézéchiel Nibigira, s'est exprimé. Le dirigeant a réaffirmé le départ du président Nkurunziza en 2020. Écoutons un extrait de son discours. Vous vous souviendrez que, lors de la promulgation de la nouvelle constitution, le 7 juin 2018, le président de la République a porté à la connaissance des Burundais et de la communauté internationale que son deuxième mandat prendra fin en 2020 et qu'il s'apprête à soutenir le nouveau président qui sera élu en 2020. Contrairement au discours de certains qui lui avaient prêté des intentions de vouloir façonner la nouvelle constitution pour lui-même afin de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, ce geste de haute valeur politique et démocratique du président de la République est un exemple à saluer. Toujours sur le chapitre politique, il ne serait pas superflu de souligner que l'esprit de tolérance, l'assainissement et l'ouverture de l'espace politique se renforcent de plus en plus au Burundi, en témoigne le retour et l'intégration de plusieurs milliers de réfugiés ainsi que les leaders politiques qui avaient fui le pays. Ces politiciens de retour au pays jouissent de leurs droits civiques et politiques sans aucune entrave. La libération de plus de 2000 prisonniers au début de l'année rentre également dans le cadre de cette dynamique de réconciliation. Annoncée il y a quelques semaines, la marche Meeting des forces vives de la nation au Burkina Faso s'est tenue ce samedi 29 septembre à Ouagadougou. La marche dont le départ a été donné sur la place de la nation, lieu symbolique de l'histoire du pays, vise à protester contre la gouvernance du régime du président. Rochmar Christian Caboret, reportage de notre correspondant Jean-Paul Wodraogo. C'est une première depuis le retour du pays à l'ordre constitutionnel normal en 2015 à l'appel de l'opposition politique d'organisation de la société civile. Des manifestants ont battu le pavé à Ouagadougou ce samedi 29 septembre pour, disent-ils, protester contre la gouvernance de l'actuel président Rochmar Christian Caboret. Une protestation qui tient en une vingtaine de points de revendication parmi lesquelles la crise sécuritaire que traverse le pays, la corruption, la vie chère, les atteintes aux libertés ou encore la réconciliation nationale en panne. Ils sont là depuis maintenant trois ans. Ils sont arrivés en disant qu'ils étaient la solution. Aujourd'hui, ils sont le problème pour le Burkina Faso. PNDC par-ci, PNDES par-là, zéro. Tout le monde sait que le chômage galope au Faso. Le pouvoir de l'achat diminue. Les Burkina Faso ont du mal à se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner et s'éduquer. Tout ça, c'est une des cauchemars pour vous et nos touches. La marche s'est déroulée dans le respect des consignes de sécurité prescrites quelques jours avant par l'opposition. Un circuit officiel d'environ 10 kilomètres a pu être bouclé dans le cadre de la manifestation sans incident majeur. C'est donc dire que le pays va très mal et c'était la moindre des choses que de le manifester aujourd'hui avec la manière et vous avez pu constater la grande et forte mobilisation de toutes les couches de la population, les jeunes, les femmes comme les anciens. Pour la majorité au pouvoir, cette manifestation se révèle inopportune après les nombreux appels à l'unité lancés par le Premier ministre Paul Kabatieba en marge des concertations récentes qu'il a eues avec les forces vives du pays. Ce lundi 1er octobre 2018, le procès de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Genèse Charles Blégoudet reprendra la Cour pénale internationale à la haie. En prison depuis 7 ans, l'ex-président ivoirien va demander à être acquitté de tout crime contre l'humanité et libéré de prison. La défense estime que la procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, n'a pas été en mesure de prouver les accusations et demande donc un non-lieu total pour appel. C'est en 2011 que Laurent Gbagbo avait été enfermé à la haie suite à la crise postélectorale qui avait fait plus de 3 000 morts en 5 mois. Et toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce 27 septembre un projet d'ordonnance fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao et à la régulation de la filière. Pas mis les mesures adoptées, la réduction du nombre de conseillers au sein de l'organisme en charge de la filière qui passe ainsi de 14 à 10. Siemlo Victoria Seiji. En Côte d'Ivoire, la réduction des effectifs du conseil du café cacao a été adoptée. L'organe de régulation, de stabilisation et de développement de la filière voit ainsi le nombre de ces conseillers passer de 14 à 10. Une résolution prise lors du Conseil des ministres mercredi 27 septembre. C'est un premier jet qui va faire que d'autres mesures vont suivre. C'est déjà à montrer qu'effectivement le gouvernement reconnaît qu'il y avait un surplus, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres mesures à prendre, ce ne sont pas les seuls problèmes de la filière. On parle du bug au niveau du système automatisé. C'est depuis 2012 que la Banque mondiale appelle à la réforme complète de la filière. Un audit réalisé par le cabinet KPMG révélait courant 2017 des anomalies de gestion et des dettes d'opérateurs pour des contrats non exécutés, deux montants de 65 milliards de francs CFA. Il faut vraiment faire une révolution. Comment faut-il faire aujourd'hui pour que la filière revienne au même des plantés qui sont à même de savoir les difficultés auxquels ils sont confrontés par eux-mêmes. Il y a vraiment une grande réforme en profondeur qu'il faut. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour rappel à la crise qu'a connue la filière cacao lors de la campagne 2016-2017, a fait perdre à plus de 185 milliards de francs CFA à l'État selon les autorités. Au cœur de cette crise, la chute des cours du cacao et une mauvaise négociation des prix sur les marchés mondiaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.